Les différentes crises économiques que traversent l'agriculture depuis ces dernières années vont conduire bon nombre d'exploitants à repenser la cohérence de leur système. Bien sûr, à très court terme, des mesures économiques de soutien aux exploitations les plus fragilisées sont indispensables pour passer le cap. Pour autant, derrière ça, ce qui est important, c'est bien de repositionner le projet de l'exploitation à 5 ans, valider la cohérence entre la demande d'une filière aujourd'hui et l'offre qui en est faite. De s'assurer de cette cohérence et d'éviter les à-coups trop importants pendant cette phase de 5 ans pour éviter des réactions trop brutales aux soucis conjoncturels. Pour bâtir ce projet à 5 ans, on va s'appuyer à la fois sur ces perspectives des filières, mais aussi sur les enseignements du passé, voir un petit peu quels sont les chiffres, quels sont les facteurs clés de succès de l'exploitation et quels sont les éléments à corriger. Ensuite, une fois défini ce projet, en fait, il est important de se douter d'outils d'anticipation et donc de sans doute revoir la gestion globale du suivi d'exploitation avec des outils qui vont permettre d'anticiper, par exemple, la fin d'année, de se dire, voilà, est-ce que je suis sur une année plutôt défavorable ou favorable, de caler les investissements en fonction de ça, de regarder au niveau des charges opérationnelles, est-ce que certaines choses sont différables, alors en anticipation ou au contraire de redécaler dans le temps. Et donc pour ça, en fait, on peut mettre en place des outils comme le pilotage en conjoncture instable ou sur du plus court terme également du prix d'équilibre. Au quotidien, au-delà de ces différents outils de gestion, en fait, c'est vraiment d'avoir 2-3 indicateurs simples à suivre, adaptés à son système de production, à la filière dans laquelle on est, et de se dire, voilà, je les suis simplement et je sais vers où je vais. Sous-titrage Société Radio-Canada